Salut les barbus, c'est Turial de Barbuingame, votre chaîne de tuto décors, tuto peinture, unboxing et présentation de règles. Aujourd'hui on va voir des décors pour dystopian war, enfin dystopian age plutôt, parce que c'est plutôt à l'attention de Armored Clash qui est un tout petit peu plus gros. Alors on sait pas 15 mm, 10 mm, on a pour l'instant que des news un peu indirect parce que le jeu n'est pas encore sorti. Ça va être un jeu dystopique steampunk dans les années 1870 où on va jouer des tanks immenses, de l'infanterie, ce genre de trucs. Donc j'ai hâte les barbus parce que vous savez que moi les petites échelles 10-15 mm c'est ma cam, j'adore ça et notamment quand il y a des tanks parce que ça permet vraiment de déployer des tactiques, des techniques. j'espère que l'infanterie sera pas en reste parce que c'est aussi très important de pouvoir s'enterrer, de récupérer des bâtiments, etc. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va nous faire Warcraddle. Si j'attends ça avec impatience, il faut savoir que moi j'aime adorer la partie terrestre de dystopia noire quand elle existe. Donc là vous voyez il nous montre un petit peu comment faire. Au départ je trouvais ça assez nébuleux mais quand on commence à dégrapper ça va tout seul. Ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas vraiment de modèles prédéfinis. Ils nous disent ben voilà vous faites un peu ce que vous voulez, vous prenez vos petits cubes, vous faites vos bases. Il y a juste deux grappes qui sont spécifiques qui permettent de faire une espèce de gros entrepôt forteresse on va dire. Donc c'est assez intéressant comme concept. Après je pense que j'aurais préféré quand même des plus gros blocs fait tout de suite comme ça ça aurait évité de passer du temps parce que mine de rien j'ai passé 45 minutes les barbus à monter une toute petite, un tout petit bâtiment. Donc bon c'est pas, après c'était le premier, c'est aussi pour ça. Puis j'étais, j'avais besoin de gérer la caméra mais bon c'est quand même assez long mine de rien, 45 minutes pour un décor, surtout qu'il n'est pas peint quoi. Après il va être facile à peindre. Côté détail, c'est magnifique. Ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir switcher les deux faces qu'on nous propose. Donc on a vraiment énormément énormément de possibilités. ce qui va faire que chaque bâtiment sera unique, que même chaque face vous allez pouvoir les utiliser. On a des petits trucs à rajouter comme des caisses, des grues, des canons pour je présume pour l'espèce de grosse forteresse. Voilà il y a vraiment plein de petits détails. On va pouvoir rajouter des petits trucs pour faire plus joli, des petites rambardes. Non franchement c'est top et ça a l'air très solide. Vous verrez j'ai fait des photos les barbus à la fin de la vidéo. Ça a l'air quand même plutôt sympa. Là voilà on a une avec deux fenêtres, une avec un espèce de ventilateur et deux fenêtres, une avec quatre fenêtres. Enfin vous voyez il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Moi j'ai un peu mixé pour les barbus pour vous montrer. Il y en a un bien sûr avec une porte pour pouvoir entrer dans le bâtiment parce que sinon ce serait compliqué. Il y a les toits bien sûr. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Il a noté que si vous voulez faire les toits, il faut les mettre dès le départ. Voilà. C'est comme moi j'ai essayé de suivre le pas à pas du bouquin et qu'en fait il nous montrait comment faire des murs sans le toit. Et bien du coup au moment de mettre les toits j'étais un petit peu embêté. Ça ne m'a pas vraiment dérangé. Vous allez voir les barbus quand on arrivera à la partie montage. Ce qui ne devrait pas tarder. Voilà. Six grappes d'un côté, six grappes de l'autre. What else ? Et voilà. On arrive à la partie montage. Donc là vous voyez je regarde un petit peu ce que je peux faire. Puis je fais ben c'est bizarre quand même. J'ai pas l'impression qu'il y ait un montage pas à pas pour aller jusqu'à un bâtiment. Et non les barbus. On fait un peu ce qu'on veut. Alors du coup j'ai fait un tout petit bâtiment pour deux choses. Un parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je vous avouerai. Et deux parce que j'ai pas beaucoup de place. Et oui comme je vais déménager. J'ai déménagé. Et bien il va falloir que j'évite de créer le plus de choses possibles. Pour éviter d'avoir à emmener des choses qui sont déjà montées. Là je vais essayer de garder le plus possible les choses en grappes. Parce que ce sera beaucoup beaucoup plus simple pour le déménagement. Voilà. Donc là j'ai essayé de faire un tout petit bâtiment. Maintenant ça m'a pris quand même je vous dis 45 minutes. Donc on est pas sur du jeu plug and play quoi. Je le monte en 5 secondes. Je le joue. Non. Là j'ai 45 minutes de montage. 45 minutes de peinture. Bon voilà. Déjà on a une heure et demie pour un petit décor qui fait 10 par 5 quoi. Donc c'est pas non plus anodin. Surtout que des 10 par 5 il va nous en falloir un paquet. Alors certes j'ai fait un tout petit bâtiment. Maintenant rien ne m'empêche d'en faire des beaucoup plus gros. Parce que le concept du modulable c'est que ben voilà j'ai pris quelques pièces pour celui-là. Ben je peux en prendre plus pour un autre. Ce qui me permettra effectivement de pouvoir faire des bâtiments un peu plus gros. ou de faire des étages plus longs. Enfin bref de faire des choses un peu plus sympas pour le prochain. J'ai déjà vu là le gros bâtiment qu'il propose en fin fin de livret. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Je vais essayer de m'inspirer de ça pour faire mon petit bâtiment à moi. Donc du coup je devrais avoir deux bâtiments. Un le petit là que vous allez voir. Et deux le gros. Le très très gros. Comme ça ça me permettra de voir un petit peu toutes les possibilités. Parce que bon de toute façon c'est un set. Je pense que je vais devoir en récupérer plusieurs si je veux. Si je veux faire une belle table. Alors après les barbus je vous avouerai qu'à cette taille là. En futuriste. Ou en steampunk. J'ai de quoi faire. Parce que j'en ai une tétra chier. Donc je vous remettrai peut-être le lien vers la vidéo du quick starter. D'un des créateurs qui m'avait proposé de lui faire une présentation de son travail. Et en plus du coup de faire un petit tuto peinture. Des choses comme ça. Donc j'ai jamais eu l'occasion de jouer à Epic avec. Parce que je voulais jouer à Epic avec. Mais avec un ami seulement. Parce que c'était un peu sa Madeleine de Proust. Et du coup j'ai jamais eu le temps lui non plus de jouer à ça. Donc bon. Peut-être que j'arriverai à jouer à Dystopian Age. Enfin Armoire de Clash avec. Ça ça pourrait être pas mal. Surtout qu'ils sont peints. Donc autant en profiter. Donc là vous voyez. Il y a ce qui est intéressant. C'est qu'il y a des espèces de petits poteaux. Je dirais. Qui vont faire les intersections des plaques. Et au départ je vois. C'est un bof quand même. Et au final. Quand on l'a monté. Ça rend super bien les barbus. Vraiment on a quelque chose de très beau. C'est un peu long à monter. Parce que du coup. Quand on est sur un coin. Il en faut deux. Donc ça prend plus de temps. Par contre. Ça a vraiment de la gueule. Moi j'aime bien. Je trouve que là pour le coup. Warcradle a fait un beau décor. Alors. Il y en aurait qui aura aimé un peu plus de steampunk. Un peu moins d'épic. Parce qu'effectivement. Le côté carré. Le côté toit plat. Ça fait énormément penser. A ce que nous avait proposé Games. Il y a quelques années. Maintenant. Il n'y a pas des milliards de choix. Pour poser des plaquettes sur le toit. C'est le gros souci. J'espère. J'espère. Qu'ils nous feront des décors. Moins jouables. Plus jolis. Avec une espèce de coupole. Style. Style le Capitole américain. Ou. Ou la chambre des lords anglais. Parce que. Bah oui. Ok. On aime bien la jouabilité. Mais on aime bien aussi. Et avant tout. Je pense. La beauté. Surtout pour les fans de dystopian. Et qu'on sort. Parce que. Mine de rien. Il y a un côté. Moins. On se prend moins la tête. Quand même. Sur la partie. Île. Millimètre de l'île. Et tout ça. On est plus sur la beauté d'une table. Des choses comme ça. Donc. Franchement. Messieurs. Dwarf Cradle. Vous inquiétez pas. On vous. On vous. Rira pas dessus. Si vous faites des coupoles. Franchement. Vous pouvez y aller. Les yeux fermés. Je pense. Que je suis pas le seul. A le penser. En tout cas. Dans le. Le groupe de joueurs parisiens. On est. C'est clair que non. Là. Vous voyez. Là. J'ai un petit souci. Donc. J'ai. Voilà. J'ai. Problème. Il a fallu que je démonte un petit peu. Pour le caler. Parce qu'on m'avait pas expliqué. Qu'il fallait mettre les toits avant. Donc voilà. Je regarde. Ah. Bah mince. Je me suis trompé. Il fallait faire le bloc. Du toit. En. Enfin. Le deuxième étage. Il fallait le faire en un bloc. Et moi. Je l'ai fait en deux blocs. Et donc. Du coup. Bah. Je dis. Bon allez. C'est pas grave. Je laisse tomber. Je fais pas de deuxième étage. Je vais directement à l'essentiel. Je. Monte. Les rambardes. Et alors. Sur les rambardes. Il y a des trous. Et je pourrais mettre par exemple. Un canon. Ou. Des. Des espèces de. Oui. Des grues. Voilà. Je pourrais mettre des grues. Voilà. Pour l'instant. J'ai pas. Pas d'idée. Je sais pas ce que je vais en faire. En sachant que des grues. J'en ai. Mais. Des trachiers. De. De mes rabiaux. De. 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 D'istopia noir. Donc. Effectivement. Si j'avais envie de faire. Quatre tourelles. De grues. C'est possible. Ou quatre canons aussi. J'en ai des canons. J'en ai plein plein. J'en ai plein de toute. De toute civilisation. Donc. Si j'en ai envie. Je pourrais en mettre. Je sais pas si je le ferais. Les barbues. Franchement. Ou. Je crois que j'ai des petites lampes. Ou des. Des radars. Remarquez. Remarquez. J'ai peut-être ça. Donc. Je vais essayer de. De trouver ça. Pour voir si je peux pas mettre. Plutôt des choses un peu plus. Civiles. Initial. Bien qu'il y a peut-être un bâtiment. Où je vais en faire une espèce. De mini forterelle. Ça sera rigolo. Parce que. Bon. C'est toujours plaisant. De se dire. Allez. On part sur un gros délire. On lui met plein d'armes. Et puis. Ça pourrait être très sympa. Quoi. Voilà. Là. J'ai fini. Quasiment. Le bâtiment. Donc. Ça m'a pris 45 minutes. Voilà. C'est long. C'est long. Mais c'est joli. Vous allez voir. On va passer. A la petite photo. Vous allez. Vous allez comprendre. Pourquoi je dis que c'est vraiment sympa. Donc. Là. Voilà. Hop. J'ai fini. Je mets les dernières touches. Pour que. On puisse passer. A la photo. Et voilà. Donc. Ça. C'est une des vues. Parce que j'en ai fait trois. Vous les verrez tout à l'heure. Donc. Vous avez vu. L'espèce de rambarde. Ça fait super joli. On peut mettre des choses dedans. C'est sympa. Les. Comme je vous disais. L'espèce de colonne. C'est pareil. Ça a vraiment de la gueule. Ça rend tout de suite. Le bâtiment. Bien plus. Je dirais. Époque industrielle. Voilà. Ça rend. Ça rend. Enfin. Moi j'ai l'impression. Que ça a ce côté. Époque industrielle. Qui est bien rendu. Du coup. Au départ. J'avais peur qu'on soit un peu moins là dedans. Mais avec les grandes. Les grandes vitres. Le côté. Grande colonne. On est dedans. Et puis avec les rajouts un peu. Indus. Genre. Le grand ventilo. On est dans le. On est dans le steampunk. Donc. Je pense que c'est Paris Réussi. Réussi. Pour pas grand chose. Bon. Mais voilà les barbues. Qui nous amènent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à la liker. A me poser vos questions. A vos remarques dans les commentaires. A vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Et à activer la cloche de notification. Pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus. Je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Et que le poil. Soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada